— Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gilles Goujon. — Bonjour, Gilles. — Bonsoir. — Bonsoir, oui. Chef Goujon. — Oui. — Donc à Fonjoncouze, pour parler de son ouvrage « Gilles Goujon à Fonjoncouze, quelque part en Corbière ». Donc nous sommes ici en Corbière, en soirée. Donc cet ouvrage date de 2018. — C'est dégueulasse. — Donc dès le début, on a donc votre petit mot « passé, présent, avenir ». — Et donc on est dans la transmission. — Oui. — Donc la transmission est très importante pour vous. — Ah oui. C'est dans mon ADN. C'est aujourd'hui ce qui me fait avancer au quotidien. C'est exact. — Donc cette transmission, elle va se passer, vous le verrez au fil de l'ouvrage, sur trois niveaux. Donc elle va se passer avec vos fils, avec vos collaborateurs et puis... Bon. Donc elle va se passer avec vos fils, avec vos collaborateurs et puis vos apprentis aussi, mais également avec vos lecteurs, puisqu'à la fin de cet ouvrage, il y a des recettes. La moitié de l'ouvrage est composée de recettes, donc placées chronologiquement. On commence par les mises en bouche et les entrées, etc. Donc tout le monde peut cuisiner. — Oui. Plus ou moins facilement. Mais tout le monde peut cuisiner, puisque c'est propre de l'homme. — Voilà. Alors il y a des personnes qui ont besoin de suivre une recette. Moi, je suis incapable de suivre une recette. Il faut toujours que j'aille piocher des choses, que je mette, que... Alors... De l'instinct ou pas d'instinct ? Est-ce que vous nous parlez d'instinct dans cet ouvrage aussi ? — Alors l'instinct est important. Mais avant l'instinct, je crois qu'il y a d'abord une pratique, une théorie à connaître, ce que j'appelle la tradition, la base de la cuisine, quoi. — Voilà. — Et après, bien sûr, l'instinct peut arriver. Si l'instinct arrive tout de suite, sans connaître les techniques, il y a de grandes chances, quand même, qu'il y ait des ratées. — Surtout si l'instinct n'est jamais le même. — Oui. Alors donc, dans cet ouvrage, l'auteur nous parle de vous. Donc les photos sont de Mathieu Sela. Une magnifique photo. Vous pourrez feuilleter. On se régale de regarder ces photos. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Et donc il a été écrit par Henri Pelletier, qui est un journaliste indépendant. — Tout à fait. — Donc il nous explique votre parcours, qui a tout de même été semé d'embûches. Si j'ose dire. — Oui. — Donc, bon, personnellement, vous avez perdu votre papa très tôt, à l'âge de 10 ans. Donc c'est peut-être la fêlure de l'artiste. — Je crois. Il me paraît que, soi-disant, il faut avoir souffert d'un manque de paternel ou maternel. Ce n'est pas qu'il y a besoin. C'est que souvent, on retrouve ça chez les artistes. — Pour que la lumière passe. — Oui, c'est ce qu'on dit. En fait, je ne souhaite pas la galère dans laquelle j'ai été pendant une dizaine d'années. — Ah ben oui, c'est compliqué. Donc dans cet ouvrage, on nous dit que vous étiez récalcitrant à l'autorité. Pourtant, dans une brigade, il me semble qu'il y a énormément d'autorité. — Oui, oui, il a fallu... C'est de la construction. Ça veut dire que j'ai été récalcitrant à l'autorité parce que j'étais enfant. Alors ça, ça me risque d'être pénible pour moi d'en parler. En fait, non, mais... Et en fait, comment dirais-je... J'ai perdu le père qui est l'autoritaire. Et j'en voulais à tout ce qui était adulte quand j'étais enfant. Parce que j'avais l'impression qu'on m'avait menti. — Ah oui, bien sûr. — C'est vrai que je n'ai pas l'autorité, c'est que je n'ai mis plus grand-chose, quoi. J'étais tellement malheureux. Et donc à travers ça, je rejetais la faute sur les adultes. — Oui, vous étiez en colère. — Exactement. — Ah oui, bien sûr. Mais c'était légitime. C'est une colère légitime. — Oui, mais quand on l'a 10 ans, il n'y a pas d'autre point de... — C'est le seul média, bien sûr. Mais c'est peut-être grâce à cette colère aussi que vous avez eu autant de détermination qui vous a suivi toute votre vie, puisque à 17 ans, l'avenir était tout tracé. C'était la cuisine, même avant, d'ailleurs. — Oui. La décision était prise, en tout cas. C'était vers 15-16 ans où j'ai pris cette décision d'être cuisinier. Alors je ne pouvais pas dire que j'allais être un grand cuisinier, un grand chef. En tout cas, c'était quelque chose qui m'a permis de me reconstruire et de vivre enfin. — Et de devenir aussi père, puisque d'un seul coup, il y a cette autorité. Donc après, vous l'avez été personnellement. Mais c'est vrai que professionnellement, j'imagine que ça a été... Donc c'est allé très vite après, quand même. Donc 96, meilleur ouvrier de France. Alors j'ai beaucoup aimé l'anecdote du monsieur qui... Je ne me souviens plus son nom, qui vous dit « Il fait beau aujourd'hui à Fonjonc. » — Oui. Je suis un grand naïf. Et à 61 ans, je le suis encore. Je me souviens que c'était quelqu'un qui participait au jury et qui me croise et qui avait tellement envie de me dire que c'était bon, quoi. — Eh oui. — Mais moi, j'étais dans un état tellement... C'est juste avant l'annonce. Et dans l'ascenseur, ce monsieur me dit « Il fait beau à Fonjonc. » Moi, je regarde. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il dit ? » J'ai dit « Ah bon ? » Mais j'ai eu Marie-Christine, c'est mon épouse. Il y a quelques instants, il pleuvait. Et puis le gars, je... J'ai compris bien plus tard son regard de dépit. Oui, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour lui, quoi ? » — Oui, mais il y avait le stress aussi. — Donc 96, meilleur ouvrier de France, une étoile. L'année suivante, votre premier fils ? — Oui. Non. — En suivant ? — En suivant. En fait, l'ordre, c'est... Oui, l'année suivante, mais c'est dans quelques mois. Vous avez raison. C'est 96, août 96, mon fils naît. En novembre, donc quelques mois plus tard, je suis meilleur de France. Et en mars 97, donc encore quelques mois... En six mois, j'ai ma première étoile. C'est comme ça que j'ai l'ordre. On n'a pas perdu. Ça a été... Il fallait en mettre dans l'ordre. Donc, et après, ça va s'enchaîner. Donc 2001, deuxième étoile, 2010, la troisième. — Oui, je vous coupe, parce que 2001, donc, d'abord, il y a en 2000, la naissance de mon fils Axel. — Votre deuxième fils. Qui, lui, naît en avril, et en 2001, donc, la deuxième étoile. Donc à chaque fois, il y a une naissance. — Oui, à chaque naissance, il y a une étoile. Et alors la troisième, qui naît ? — Alors... La troisième étoile, elle adote un chien, madame. — Ah, voilà ! Mais j'ai une anecdote, c'est qu'un de mes plus grands, comment je veux dire, partenaires, Vincent, mon directeur, lui, fait un enfant avec son épouse. — Ah, voilà ! Il y avait une naissance. — Tu fais partie de la famille, tu as participé avec Karine, son épouse, grandement à cette réalisation. — Voilà ! Et donc, bon, ensuite, Saint-Toc, Goemio, le chef de l'année par ses pères. Donc ça, j'imagine que c'est quand même une distinction, quand on est reconnu par ses pères, c'est... — Ouais, c'était... Comme j'ai dit à ce moment-là, j'ai eu le droit à un discours. Et... Non, je suis assez fier, je pense que c'est très bien sorti. Et j'avais dit que c'était un sourire sur le gâteau, parce que c'est un... Quelque chose que je n'ai pas arrivé, parce que ça n'existait pas. Moi, mon rêve, c'était mes trois étoiles, l'outil de mes réformes, ça, c'était un de mes rêves. Et puis, ça s'est arrivé juste après, et c'était magnifique. La consécration avec tous ces chefs qui étaient... Vous êtes sur une estrade, sur une scène, et puis il y a tous les chefs, les gens que vous admirez, les plus jeunes aussi, mais les plus âgés, qui sont là. Et c'est absolument incroyable, c'est vrai. Et ensuite, pour la Légion d'honneur, en 2016. Oui. Et donc ? Ça, j'ai un petit commentaire, très court, en tant que fils de militaire. Et oui, donc votre papa était pilote de chasse. Oui, pilote de l'invitation, et je crois que s'il avait été là, il aurait été une fierté d'avoir la Légion d'honneur. Ils doivent voir de là-haut. Oui, c'est quelque chose... Alors j'entends des fois qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais je ne veux pas », parce qu'il n'y a pas de politique, il n'y a rien du tout, je trouve que c'est d'abord son propre pays qui remet la Légion. Je ne sais même pas si je la méritais, je trouvais ça tellement d'une grandeur incroyable. Ça, c'est votre grande humilité. Oui, mais enfin, vous savez, Légion d'honneur, c'est normalement aux combattants qu'on met ça, etc. Et c'est vrai que les choses changent et qu'on met aussi... Enfin, en tout cas, j'étais très très fier de l'avoir. Vous êtes un défenseur de la cuisine française. Et j'ai pensé très fortement à mon papa ce jour-là. Eh bien oui, j'imagine. Et donc après, on arrive à Fonjoncouze. Oui. Alors, Fonjoncouze, donc étymologiquement la source où il y a des gens. Source où il y a des gens, c'est exact. Mais la symbolique du gens est intéressante. Ah. Alors, je suis allée chercher, parce qu'on sait que je suis une littéraire, et donc l'abbé Casimir Magna, dans son traité du langage symbolique, emblématique et religieux des fleurs, en 1855, rapproche le jaune de la docilité. Et il dit, je cite, « Obéissez à vos supérieurs et soyez leur soumis, afin qu'ils s'acquittent avec joie et non avec tristesse de leur surveillance sur vos âmes, dont ils doivent rendre compte à Dieu. » Et alors, cette citation m'a un peu fait penser à la brigade de cuisine, finalement. Parce que chaque commis, donc, obéit au chef, mais le chef veille aussi sur chacun d'entre eux, donc j'ai trouvé que ça pouvait... Et donc, vous pensez que c'est sous l'abri de ce mot que les choses... C'est incroyable, c'est peut-être à partir de là où ma femme a commencé à être la patronne. Ah, mais voilà ! Exactement. Et d'ailleurs, votre femme, je l'ai oublié de le dire, votre épouse, fait la petite préface où elle fait un magnifique texte, vraiment, que je vous invite à découvrir, qui s'appelle « Mon grain de sel ». Et vraiment, il est extraordinaire, ce texte. Et on voit, on sent vraiment tout l'amour qu'elle vous porte et qu'elle a à votre égard, vraiment, il est très, très beau. Oui, je dois beaucoup à mon épouse. J'ai toujours peur de faire les commentaires, parce qu'un jour, j'ai dit que mon épouse avait été toujours à côté de moi pour m'aider, ou je ne sais plus où j'avais dit, « Ah, qu'est-ce que ça veut dire, des féministes ? » Alors, je vais essayer de dire... Vous allez avec des pincettes. Parce que souvent, on dit que les femmes sont derrière un homme, il y a une femme. Et moi, j'avais juste dit ce jour-là, « Elle n'est pas derrière, elle est à côté de moi. » C'est vrai qu'à 20 ans, j'avais, pour moi, ce projet d'avenir d'être le meilleur de France, d'avoir trois étoiles Michelin. J'avais 21 ans, elle avait 20 ans. Et je lui ai demandé si elle voulait faire ce projet avec moi. Puisque c'était la condition sine qua non pour laquelle j'étais prêt à m'engager avec une épouse, mais j'avais ce parcours à faire qui était, pour moi, la réussite de ma vie. Et je l'aurais fait, en tout cas, coûte que coûte, quoi. Et bien sûr, elle m'a dit oui, parce qu'il y avait de l'amour, parce qu'elle m'a accompagnée, etc. Et de dire que ma femme m'a accompagnée, ça m'a tiré les foudres. Alors que c'est qu'une histoire vraiment d'amour et d'envie ensemble. On s'est réalisés ensemble. Souvent, quand on parle de l'un et de l'autre, on dit de soi-même, on dit « nous ». Et c'est comme ça. Et ce n'est pas pas mal. C'est super extraordinaire de faire des choses ensemble. À la lecture de l'ouvrage, on a vraiment l'impression que vous êtes une équipe. Vous formez une équipe tous les deux. Et c'est vrai qu'elle le dit, c'était difficile. Mais voilà, vous y croyez, de toute façon, la pensée est créatrice. Mais je pense que voilà, c'était le destin. Et je ne fais rien sans Marie-Cénie, rien sans elle. Parce qu'elle est tout, quoi. Elle est bien sûr mon épouse, mais elle est ma copine, elle est mon amie. Elle m'amuse, elle est tout. On est tout le temps ensemble. On se dispute beaucoup. On fait beaucoup de choses ensemble. Et on ne prend jamais une décision l'un sans l'autre. Eh bien oui, voilà. C'est une belle définition de l'amour. Oui, oui, je crois. Donc, voilà, j'avais trouvé cette situation sur le genre assez marrante. Ça, je ne savais pas. Je vous permettrais de me laisser cette petite fiche. Oui, bien sûr. Parce que j'en garderai. Je n'avais pas à faire un très grand. Ça fait 31 ans que je suis là et je ne savais pas. Voilà. Donc ensuite, la cuisine fait appel aux cinq sens. Donc vous le dites, dans cet ouvrage, vous, ce qui compte, c'est le client. Vous voulez que le client soit comblé, que ses cinq sens soient comblés. Donc au début, d'ailleurs, vous étiez frustré. Parce que, donc, Fonjoncouze, c'est vrai que quand on vient, la route est toute étroite. On a l'impression finalement d'arriver dans votre intimité. On arrive dans ce petit joyau, là, préservé par ces montagnes et par ces corbières. Et au début, c'était compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de clients. Oui, personne. Mais pour autant, vous ne vous êtes pas laissé à battre, si j'ose dire. Et voilà, vous avez continué. Il y a eu une grosse période d'intégration. Vous l'expliquez dans l'ouvrage, au niveau du village aussi. Oui. Et là, ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire avec mon épouse, c'est que, seul, j'aurais abandonné. Alors que là, on était deux. C'était dur. Oui, personne. Moi, je pleurais. Et on se remontait tous les deux. Comme un coucou, vous savez. Il y a un gars qui était en bas. Tout le monde s'est craque. Et là, on a réussi à passer ce cap difficile parce qu'on était deux. Et c'est vrai que pour, entre guillemets, un pseudo-artiste ou un cuisinier, quel qu'il soit, si on n'a pas de clients, on n'a pas nos tripes. On n'arrive pas à faire ce qu'on peut faire. Et oui, oui, bien sûr. Et donc, j'avais l'impression de ne servir à rien, à m'en donner. Et ça, c'est difficile. Oui, parce qu'en tant qu'artiste, c'est vrai que la personne en face nous donne la reconnaissance. La reconnaissance du travail, la reconnaissance de tout ce qu'on a fait. Et c'est vrai que quand il n'y en a pas, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ce que vous disiez, voilà, il y en a un qui flanche, il y a toujours l'autre derrière. Et ça se sent vraiment très, très bien. On sent vraiment, voilà, cette équipe et cet équilibre. On vous sent sur un équilibre. Et dès qu'il y en a un qui trébuche, hop, ça remonte. En tout cas, on n'a pas su faire l'un sans l'autre, c'est sûr. Et sans les producteurs non plus, puisque vous vous expliquez très bien dans cet ouvrage que donc il y a une collaboration avec les producteurs. Très étroite. Le cuisinier, moi, mais je pense que tous les cuisiniers, nous, nous ne sommes rien sans le produit. Et donc ce qui se cache derrière le produit, c'est le producteur. Donc l'amour commence là, bien souvent. Parce qu'on a l'impression qu'un produit est là, non, pour qu'il arrive là, beau, soigné, et même bien transporté, bien mis dans des caisses, selon ce que c'est. C'est un amour, un acte d'amour qui a été fait d'abord par le paysan. Donc c'est vrai que les plus... Donc il y a Bernard Gachard, qui a été un peu votre guide de saveur, entre guillemets, puisque c'est lui qui vous a permis de découvrir certains producteurs. Alors c'est surtout Jean-Baptiste. Bernard, c'était le papa. C'était le papa, oui. Voilà. Et après, je suis devenu très proche de Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste qui m'a ouvert les portes des producteurs, parce qu'il connaissait beaucoup les gens d'ici. Et oui. Donc ça a été... Alors après, voilà. Alors vous êtes très proche de la région. On voit le poissonnier, c'est barbat. Donc c'est vrai qu'on a les huîtres de Tarbouriège sur Marseillan. Et donc le pain, dit le sur-tête, qui est un meilleur ouvrier de France aussi. Voilà. On rentre... Jean-Baptiste. Voilà, c'est magnifique. Voilà. C'est un photo qui sera ordinaire. On s'était mis là. Les chefs sont arrivés sur la table. On n'était plus chez nous. On leur a dit, bon, poussez-vous de là. Et alors, ce que vous aimez également, c'est surprendre. Donc ça, on le voit au fil des recettes. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'anecdote avec l'œuf pourri, quand vous l'aviez retiré de la carte, et cette pauvre dame qui a éclaté en sanglots dans le restaurant. Oui. C'était... Bon, comme quoi, il faut... Encore, comme quoi, on va en parler de mon épouse, il faut écouter. Eh oui. Quand j'ai décidé d'enlever l'œuf, parce que ça fait déjà quelques années que je le faisais, j'ai dit, moi, ça m'emprisonne dans mes entrées, je veux créer autre chose. Et elle m'a dit, je ne le verrai pas. Donc je l'ai enlevé en 2013. Ça a été le tour général. Et il y a, en tout cas, deux dames qui ont pleuré à deux moments différents. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Alors, je vais me dire, je ne comprenais pas pourquoi on se mette à pleurer pour ça, quoi. Mais, en fait, j'ai compris. Un peu plus tard. Un jour, je suis à... Ça n'a rien à voir, mais... Je suis à Shanghai. Avec deux amis chefs. Et... Enfin, bref, on mange ensemble dans un restaurant d'un chef. Et à la fin, ils me retrouvent. On est en train de manger des petites pignardises, etc. Enfin, je ne vois pas. Et on discute, on est content sur moi, parce qu'ils sont partis en Chine. On ne le voit pas souvent, etc. Et on discute, on papote, etc. Et d'un seul coup, je mange un petit pot au chocolat. Et on est en plein de discussions. Et d'un seul coup, moi, je me retire de cette discussion. Mais pas physiquement, mais je ne sais pas comment expliquer. Et je me mets à pleurer. C'est régressif. Juste. Des larmes, comme ça. Mais dans un silence et un frisson total. Et là, tu es un coup, j'ai quand même quelqu'un qui participe beaucoup aux conversations. Donc, quand je me dis... Vous attirez l'attention, pour le coup. En plus. Et tous les quatre... Pardon, cinq me regardent. Donc, avec mon épouse. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, non, non, je ne fais pas de dépression. Mais ce petit pot au chocolat me rappelle mon enfance. Et c'est incroyable. Ça ne m'était jamais arrivé. Et je pleure. Je me suis transporté illico quand j'avais dix ans. Donc, au moment, chez moi, très important, ce qu'il y a. Et là, j'ai compris. C'était du bonheur, quand même, de repartir là-bas. Et là, j'ai compris pourquoi on pouvait pleurer. Parce qu'il manque, parce qu'on a un plat, etc. Et je me suis dit, merde. Pardon pour le mot. Et c'était vraiment quelque chose de très fort. Et donc, 2014, pour terminer cette histoire, j'ai remis l'œuf. Et j'ai bien compris que je ne l'enlèverai jamais. Comme mes filles sont avec moi, le jour où moi, je me retirerai complètement. Ils feront comme ils voudront. Mais j'ai bien peur qu'ils soient obligés de continuer avec l'œuf. C'est ça. Puis perpétuer la tradition de l'œuf. Donc, l'œuf, d'ailleurs, il y a une partie sur l'œuf. Il n'y a pas la recette. Non, il n'y a pas la recette. Non, mais l'œuf, le produit de l'œuf, vous expliquez. Et voilà, c'est un produit important pour les cuisiniers. Parce qu'on peut cuisiner de plein de manières, de plein de façons. Vous avez vraiment lu le livre, alors ? Ah oui, j'ai tout lu. Je me suis même fait gronder par mon mari parce que j'ai écrit dessus. Il m'a dit, mais tu n'as pas écrit sur le beau livre. J'ai un peu... J'ai dit non. Je ne vous en peux pas. Ça va, alors. L'œuf, c'est la vie, en fait. Et oui, voilà. C'est vrai que l'œuf, c'est toujours... Puis c'est la première question des enfants, souvent. Parce que moi, je sais que les miennes me posaient toujours la question. Mais qui c'est qui est arrivé d'abord ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas dormir. Non, c'est pas. Donc, bon. Et ensuite, il y a les trompe-l'œil. Donc, vous avez les trompe-l'œil. Il y a des poteaux magnifiques, vraiment. Et ça, vous aimez beaucoup le faire, le trompe-l'œil. Oui, oui. J'aime bien les trompe-l'œil. J'aime bien qu'il se passe des choses à l'intérieur, auxquelles on ne s'attend pas. On a le citron, qui est un grand dessert de l'auberge. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, c'est vrai. Des choses qui disparaissent et qu'on a... Et oui, qui reviennent. Donc, on a dit... Ah oui, alors, j'avais la boucle. Parce que vous êtes parti de Béziers. Oui. Vous êtes venu à Fonjoncouze. Et vous êtes revenu à Béziers il y a quelques années, avec l'alternative. Oui, exactement. Et oui, alors ça, c'est aussi une... Ça s'est fait d'une façon incroyable. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. En fait, j'ai une amie, Corinne, avec qui on parle. Mais mon neveu m'en avait parlé, mais je n'avais pas fait trop attention. Et Corinne me dit, tu sais, il va y avoir la vente aux enchères à l'octopus. Et moi, j'ai cru qu'elle me disait du matériel de l'octopus. Et... Ah oui, tiens, il faudrait que je regarde. Et puis, bon, bref. On était en période de Covid. Et donc, là, on avait le droit de sortir. C'était le 21 juin. Enfin, le dimanche, c'était le 21 juin. Donc le 19 juin. Et nous partons en week-end chez le beau-père de mon fils, pour ses 50 ans. Pas mon fils, mais mon père. Et on est sur la route. On passe Poitiers. Et là, je dis à Marie-Christine, c'est 5h moins le quart, vendredi soir. Ah, en fait, regarde, dans mon téléphone, il y a un message de Coco, où elle me met le nom et le nul au téléphone du commissaire-préservé. Comme ça, on est commissaire. Et on l'appelle. Donc elle cherche le téléphone. Et je lui explique que je téléphone pour la vente aux enchères qui aura lieu jeudi du matériel de ce restaurant. Elle me dit, monsieur, vous avez tout le fond, c'est pas jeudi, c'est lundi. Et c'est pas le matériel, c'est le restaurant. Le fonds de commerce. Ah ! Et il me dit, si vous voulez venir visiter, je peux vous arranger. Non, monsieur, là, je suis sur la route, je suis assez loin. Je pars en week-end. Il me dit, écoutez, moi, je suis en week-end, je pars en week-end aussi. Si vous voulez, on se donne rendez-vous dimanche soir. J'ai écouté le Sainte-Coffe, c'est mon numéro, qui s'affiche. Il me dit, non, je lui donne. Et on s'appelle demain et on voit. Je me t'entouche comme ça. Et j'ai dit, ah, merde, alors, trop quand je veux se tromper. Et le gars me rappelle le lendemain. Et puis là, je sais pas, je lui dis, bon, oui, pourquoi pas, rendez-vous dimanche. Et le dimanche, à 20h30, on arrive là-bas, je visite, je connaissais déjà les lieux. Et puis je me dis, bon, à la fois, je dis à Marques et c'est, écoute, ils ont bien eu des toiles comme ça. Deux, trois coups de peinture, on arrange le truc. Et puis je pense qu'on est capables, nous aussi, de faire quelque chose ici. Et bon, il y avait tout un truc. Alors, je vais le faire court. Et donc, j'appelle mon expert comptable, j'appelle mon avocat du droit de travail, parce qu'il y avait des gens qui ont été licenciés. Je prends tout le renseignement. À 7h du matin, j'ai les réponses. Et je prends la décision de monter et d'y aller. Je vais chercher Marie-Castique qui est dans sa chambre, dans notre chambre. Et je dis, écoute, je viens d'avoir un tel, un tel. Je prends que on y va. T'es d'accord ? Oui, allez, bon. On se prépare et à 9h, nous sommes là-bas. Et je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde, moi. Parce que pour moi, quand j'étais gamin, c'était un restaurant incroyable. C'était le premier deux étoiles Michelin de tout le monde de caution. Moi, j'avais 16, 17 ans. Je passais dehors. C'était... Donc, c'était pas encore le framboisier à cette époque-là. Non, ça s'appelait l'Olivier. L'Olivier. Le premier restaurant, deux étoiles Michelin, l'Olivier. Deuxième, ça s'est vendu le framboisier à une étoile Michelin, Angélie Yague, un très bon chef. Et après, c'est vendu à Fabien Lefèvre et Olivier Bantant. En fait, avec son épouse, Olivier Bantant, et Laurent. Et donc, c'est pour ça, ils sont quatre. Et donc, Octopus, huit mains. C'est ça, l'histoire, c'est ça. Qui, eux, aussi décrochent une étoile. Bon, bref, qu'ils revendent. Et puis après, c'est vendu, c'est déposé le bilan. Et donc, nous on arrive, ce jour-là, croyant qu'il y a beaucoup de monde, il n'y avait que nous. Il était pour vous. Et quelqu'un au téléphone et c'est tout. Ça durait dix minutes et nous voilà propriétaires de fonds de commerce. Le lundi 22 juin, parce qu'on a visité le 21 juin, le jour de la fête de la musique et de la fête des pères. Et voilà. Et c'était le 22 juin, c'était le jour où tout mon personnel m'attendait ici à 11 heures parce que c'était la reprise après le Covid pour ouvrir et je suis arrivé, première chose, je lui ai dit que je venais d'acheter de la première personne que j'ai appelée d'abord, c'est Fabien, même s'il n'était plus propriétaire depuis deux ou trois ans. Je pensais qu'on se connaissait bien, c'était lui, je l'ai prévenu en premier. Et voilà. Et puis donc, on a laissé quelques mois passer et puis après, le Covid nous a fait refermer et donc, du coup, j'ai dit on fait des travaux et puis on a réouvert et voilà, de retour à Béziers dans cette ville que j'adore, ma ville. Alors, j'ai juste un truc, c'est que j'y suis pas né. Mon épouse, il y est vraiment né, moi, non, elle de plusieurs générations, mais c'est une ville de cœur, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, c'est la ville où j'ai eu mal, c'est la ville où je suis tombé amoureuse, c'est ma ville quoi, j'aime beaucoup cette ville, depuis l'ASB. L'ASB. Ah ben oui. D'ailleurs, le rugby, je crois que vous avez défendu notre cuisine française lors du mondial de rugby, Oui, je fais partie du 15 de la gastronomie où effectivement, nous sommes 23 chefs un petit truc sur les stades pour, malheureusement, malheureusement, eh oui, quelle tristesse. On ne va pas parler de l'arbitrage. Je peux dire trois mots là-dessus, d'abord, moi j'étais tellement malheureux, vous ne pouvez pas vous imaginer, à 61 ans, j'ai pleuré, donc, une petite larme, et puis j'étais jusqu'à 2 heures du matin, et je pense tellement aux joueurs, tellement à ces efforts qu'ils ont fait depuis 4 ans, tellement à l'entraîneur, à Fabien, tellement à Antoine Dupont, qui se fait exploser la figure, et qui revient en 3 semaines, qui fait un match grandiose, waouh ! Et on a un arbitrage qui est assez léger, je crois qu'on a un arbitrage à l'extérieur, alors que nous sommes des organisateurs. C'est incroyable, incroyable, que toutes ces fautes qui ne sont pas sifflées, tous ces ballons qui sont arrachés, alors que, enfin, ça ne sert à rien de dire ça, je pense qu'on aurait dû être peut-être encore plus fort que ça pour le battre, mais je pense que c'est tellement difficile, et puis, les Sudafs, ils ont su, ils ont su piéger, et roublards, ils sont la championne du monde pour rien, mais franchement, je pense que c'est pas mérité, quoi. Oui, et puis la victoire n'est pas... Moi, j'y croyais tellement, c'était pas juste, c'était sûr, que c'était pour nous, comme beaucoup, vous êtes trop sûrs, parce que c'était notre Coupe du Monde, c'était chez nous, et enfin, on avait une équipe prête, je crois, qui était prête à gagner, et vous savez, à coup du monde, il y a deux phases, il y a la phase de Pou, tout le monde le sait, et après, quart, demi-finale, et on a, nous, jamais réussi à gagner ces trois matchs, parce qu'à chaque fois, physiquement, il nous a manqué un peu, quand on faisait un exploit, on partait des blagues, bon, bref, et là, je crois qu'on était prêts, quoi, et voilà. Ah oui. Quel dommage, quel dommage. Mais c'est vrai que pour les joueurs, c'est très injuste, et c'est difficile. C'est pour ça que je pensais à eux, je pense encore à eux, parce que c'est pas si vieux que ça, et la demi-finale, c'est ce soir, je sais pas si, on fait dans le temps, la demi-finale, qu'on aurait dû jouer, c'est ce soir, c'est d'autres qui la jouent, et moi, je ne la regarderai pas, j'avais une place pour la finale, et j'ai une place pour la troisième place, je n'y irai pas. Voilà. Très bien. Même si à la fête du rugby, je suis trop malheureux. Ben oui, c'est sûr. Et alors, ma dernière question, donc c'est vrai que depuis quelques années, on voit les émissions culinaires à la télé qui se développent, est-ce que ça a fait évoluer le métier de cuisinier, ça ? Alors, évoluer, je ne sais pas, en tout cas, ça le fait connaître. Vous pouvez le regarder, voilà. Ça le fait connaître. Moi, j'y participe beaucoup. Enfin, beaucoup, oui, je ne suis pas non plus, mais je vais vous dire, à chaque fois que j'ai un ami qui s'appelle Philippe Echeves, que tout le monde connaît, qui, il y a 8, 9 ans, quand il a commencé l'émission, a fait venir les chefs, c'est-à-dire souvent, des fois des meilleurs gens, etc. Et à ce moment-là, les chefs avaient un peu peur d'aller aux émissions, à la télé, etc. De peur de les critiquer. Moi, à chaque fois que Philippe m'a appelé, j'ai été, parce que je trouvais que c'était super. Et d'abord, c'était un ami, donc quand un ami a besoin, il faut être là. Bien sûr. Et puis, j'ai pris, la découverte que j'ai fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. Entre-temps, j'ai fait MasterChef sur TF1 pendant 3 mois, où je me suis régalé. C'est complètement différent, parce que là, on n'est pas du tout avec des professionnels, on est au contraire, avec des gens qui cuisinent à la maison, et qui, des fois, se croient grand chef, se croient grand bon très bon cuisinier, d'autres qui le sont moins, et il y a des niveaux complètement différents, c'est complètement disparate, mais ils ont tous un truc, c'est qu'ils ont tous envie de faire plaisir, et ils aiment les gens qui reçoivent à la maison. Donc ça, c'était le vraiment fil conducteur. Et moi, je me suis, et là, dernièrement, on a fait avec un gars que j'ai apprécié énormément, c'est Norbert Tarrère. Nous avons fait le combat des régions, je crois, il y avait 58 émissions, malheureusement, ça n'est pas reconduit, je crois, c'est comme ça qu'on dit. C'est dommage, parce que c'était vraiment très très bien, c'était un format complètement différent de ce qu'on voyait, on a beaucoup rigolé, on avait, là aussi, donc les régions, les gens qui jouaient, c'était pas potache, mais c'était vachement chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et donc, je me suis aperçu que, dans ces émissions, moi, je prenais du plaisir, c'était récréable, c'est vrai que c'est du boulot, parce que, il ne faut pas croire que les émissions de télévision, quand on en fait plein, c'est facile, c'est pas si facile que ça, parce que les chefs qui sont à la télé, ils bossent, ils font de l'alors, et donc, quand on veut allier les deux, waouh, c'est chaud, parce que moi, j'essaie d'être présent tout le temps, et donc, souvent, j'enregistre lundi, mardi, mercredi, et donc, voilà. Et donc, là, pourquoi c'est chouette ? Parce que, je crois que ça rejoint un truc que j'aime, c'est la transmission, parce que là, on donne des choses, ça a été révélateur pour moi, ça aussi, à des gens qui sont professionnels ou pas, et qui sont en attente quand vous arrivez de quelque chose. Donc, moi, quand je passe et que je fais le tour des trucs et que je vois les jeunes ou moins jeunes et à qui je peux apporter quelque chose, je me régale, parce qu'on n'a pas la transmission au début, mais c'est là aussi. Aujourd'hui, on n'a pas la transmission par rapport à tous les, entre guillemets, élèves que j'ai eus et que j'ai encore, j'aime bien faire des arrêts sur l'image, dire attention, regardez, là, venez voir, là, on a fait les liens à la royale, par exemple, donc je suis là, je montre, après, j'explique comment on est cuit, comment on désoit, le beau geste, c'est important, c'est important, d'expliquer, voilà, j'essaie, alors, je ne sais pas tout, mais j'essaie de savoir le maximum de choses dans mon métier, c'est pour ça que je suis d'ailleurs nul ailleurs, parce qu'on va tout savoir faire, et là, j'ai mes enfants, en plus, et oui, voilà, donc, un en pâtisserie, et l'autre, je ne me souviens plus, en cuisine, en cuisine, l'aîné est en cuisine, et Axel, lui, il a eu peur de se confronter avec son frère dans ce moment, il se taquille toujours, j'ai tant mal tourné, et lui, il pâtissier, et il se révèle plutôt pas mal, il y a beaucoup plus de rigueur, j'imagine, dans la pâtisserie, c'est complètement différent, non, le rigueur, il y en a partout, c'est complètement différent, il y a plus de pesée, plus de choses comme ça, c'est un peu différent, donc, on peut s'éclater en pâtisserie, mais il y a des principes qui sont très rigouristes, rigoristes, voilà, mais en cuisine, oui, mais on va dans les deux camps, on peut s'éclater, s'amuser, et créer, mais dans un premier temps, toujours pareil, je crois qu'en créer, il faut d'abord être fort, bien connaître, etc., alors peut-être qu'en pâtisserie, on peut créer plus tôt, ça c'est vrai, d'ailleurs, on voit qu'Axel, très jeune, est capable de faire des créations qui sont plutôt pas mal, mais j'ai deux profils différents, les deux gamins sont complètement différents, et par contre, c'est un régal de travailler avec eux, le quotidien, et j'en ai un troisième, alors c'est pas le mien, mais je le considère un peu comme mon fils, c'est Paul, qui est avec nous, que je forme aussi, que je continue, et qui fera partie, je pense, parce que c'est comme ça dans les discussions, de l'après-Gilles, voilà, ils seront trois, et je crois que c'est eux qui s'y amourent à la baraque, et je pense qu'ils ont les qualités, aujourd'hui, enfin demain, parce que je continue les accompagner, pour continuer notre mission, dans la lignée, dans la lignée des étoiles de Mishnah, oui. Vous parliez de la création, vous avez mis huit mois, je crois, pour élaborer l'œuf pourri, votre plat. Alors, en fait, c'est pas huit mois pour le sortir, j'ai mis moins de temps que ça, mais c'est la reproduction qui a pris huit mois, parce que pour arriver à le faire au quotidien, et 30 fois par jour, ou par service, c'est ça qui a été compliqué, parce que j'arrivais à le faire, il me fallait 12 envois, 30 œufs, pour faire un, mais c'était pas viable. Non, c'était compliqué. Ouais. Donc, chers auditeurs, je vous invite à vous offrir, ou à vous faire offrir l'ouvrage, Gilles Goujon, à Fonjoncouze, quelque part encore, bière, avec le merveilleux petit poisson qui nous crache les trois étoiles, telles les bulles d'oxygène, et à venir à Fonjoncouze, vous rencontrer, venir régaler ses papilles, et faire de belles découvertes. Merci infiniment. Je fais une petite dédicace à Cathy et Philippe, qui fêtent leurs 23 ans de mariage demain, et qui m'ont demandé de vous faire dédicacer un ouvrage pour eux. Rien, continuez, moi je suis à 40, années de mariage. Donc, bravo à Marie-Christine, et à vous. Je crois que je vais me dire bravo à Marie-Christine. Ah non, c'est une équipe. C'est vrai, c'est vrai aussi. Merci beaucoup, Gilles, et bonne continuation. Je vous promets. Bonsoir. Au revoir.